bonjour à tous voilà je voulais vous présenter mon premier tutoriel donc ce sera un mini album on fera la structure ensemble et je vous laisserai décorer les pages comme bon vous semble donc voilà c'est un petit livret qui se présente comme ceci en accordéon la petite pochette pour le ranger voilà alors pour commencer il nous faudra une feuille de 26 cm sur 17 cm alors donc 26 cm sur 17 cm voici et on viendra la plier à 12,5 de chaque côté 12,5 et de l'autre côté 12,5 ce qui nous laissera une petite tranche de 1 cm pour faire de l'épaisseur justement pour nos petites pages donc voilà donc 12,5 là il y aura 1 cm et 12,5 donc nous allons avoir besoin de 4 pages pour faire l'intérieur de notre mini cette partie là donc 4 pages donc chaque page de france vers 25 cm sur 17 cm donc la première 25 cm sur 17 cm on viendra plier à 12 cm à 12 cm 24 cm il nous restera donc une petite languette pour nous permettre de coller nos pages donc pour faire des beaux collages on va couper les petits bouts les deux petits bouts là voici hop donc on va plier comme ça et ensuite comme ça donc ça nous fera en fait 4 pages la petite pliure et les quatre pages donc je me suis avancée j'ai préparé les quatre pages 1,2,3,4 donc on va prendre notre petit ivret et on va venir coller mettre de la colle ici pour commencer à coller notre première page alors moi je vais mettre du double face parce que je préfère le double face c'est plus pratique pour moi donc on aligne bien les bords pour faire quelque chose de propre voici donc on a notre première page de coller ensuite ce sera pareil pour toutes les pages un petit double face hop voici on colle bien ici au bord la petite partie à coller voilà on fait la troisième on a mis bien pour que ce soit bien droit voici ensuite la dernière la dernière ça se décolle mal c'est le problème avec le double face c'est que ça se décolle mal ça se décolle bien évidemment donc on met la dernière petite feuille comme ceci bien droit voilà et ça nous fait donc notre petit livret voici et après il faudra donc décorer chaque face du livret pour pouvoir mettre après bien sûr nos photos donc je vous montre ce que ça donnait pour moi donc j'avais pris les papiers de chez action donc la première page du livret là un autre papier hop ce sont que des papiers action hein voici hop voici et de l'autre côté donc il se déplie comme ça ce qui nous fait la possibilité de mettre 20 photos c'est quand même déjà pas mal pour un mini album et bien sûr de l'autre côté j'ai mis du papier déco donc une fois qu'on a fait son autre petit livret on va venir faire le support pour pouvoir le coller enfin le ranger directement dans sa petite pochette alors pour la deuxième partie de notre tutoriel on va finir faire donc la base alors cette base doit faire 29,7 sur 18 et demi on va venir écouter donc le plus grand plier à 14 cm retourner la page et refaire à 14 cm donc ce sera la base pour notre pochette ensuite on va venir faire cette petite pochette là pour y glisser notre mini album donc pour ce faire il nous faudra un papier de 19 cm sur 15 cm donc dans le côté le plus large donc celui-là celui à 19 cm on va venir plier à 1,5 cm 1,5 cm 3 cm on va retourner notre papier et refaire un pliage à 1,5 cm et à 3 cm ensuite ensuite sur le côté de 15 cm on va faire un pli à 1,5 cm et à 3 cm donc ça nous donnera ceci donc on va avoir 1,5 cm 3 cm de l'autre côté 1,5 cm 3 cm et sur ce côté là 1,5 cm et 3 cm donc nous allons couper pour faire notre petite pochette on va couper donc cette partie là celle-là celle-là et celle-là donc on va venir couper ici donc ici 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 et ici donc jusqu'au deuxième trait à chaque fois donc on va couper aussi cette petite partie là qui nous gêne ce petit partie là on va venir couper ici en biseau très léger pour pouvoir faire des beaux collages voilà hop là ensuite ici on va venir couper cette partie là donc comme ceci ici et en biseau ici donc ça va nous donner quelque chose comme ça donc une petite languette ici toute petite coupée en biseau nos deux pliages là notre petite partie en biseau ici ensuite on va venir prendre cette feuille et couper aussi en biseau donc juste ce trait là la première petite partie et on va faire exactement la même chose pour celle-là voilà donc on va bien plier nos plis vous avez déjà plié mais hop 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 la petite partie donc ça va nous donner quelque chose comme ça on va venir coller la petite languette là ici comme ça je ne sais pas si vous voyez bien coller cette petite languette ici et cette petite languette ici on va faire tout de suite donc il y a du double face oula donc ici hop et ici voilà on va venir le décoller des deux côtés des deux côtés la petite languette on va venir la coller ici donc comme ceci voilà je ne sais pas si vous voyez bien et la petite languette là ici pareil voilà donc ça va nous laisser nous faire ça comme ça et on va venir mettre de la colle ici et ici pour pouvoir plier notre petite pochette donc de la colle ou du double face ici et ici on décolle là on décolle là on décolle là voilà on vient rabattre les deux petites feuilles donc ça nous fait une petite pochette comme ça qu'on va venir coller ici comme ça donc on va mettre de la colle ici ici et ici hop de ce côté là et ici voilà et donc on va venir le coller alors bien au bord voilà on va tenter quand même un petit peu voilà 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 et donc on pourrait y glisser notre mini album ici donc maintenant on va pouvoir couper un petit papier ici de donc ça fait 13 sur 12 donc moi j'enlève toujours un centimètre ok donc vous prendrez un petit papier que vous allez coller ici comme moi j'ai collé ici et j'ai mis une petite déco histoire d'être d'être sympa et donc je prendrai mon mini album que je vais pouvoir glisser directement comme ceci voilà on va venir maintenant s'occuper de cette partie là donc maintenant on va venir à la troisième partie donc ce sera cette partie là on va faire déjà le petit triangle donc pour ce faire il nous faudra un papier de 13 et demi sur 10 cm on va venir le plier en diagonale donc avec un cutter et une règle c'est peut-être plus facile avec le masico on y arrive quand même donc voici ce petit papier là qui sera donc en papier bristol on va faire la même chose avec un papier décoré par contre qui lui sera de 12 et demi sur 9 cm on viendra couper aussi en diagonale voilà une fois qu'on aura nos deux petits papiers on va venir le coller comme ceci on essaiera de centrer correctement pour que ça nous fasse en fait un coin ce coin sera collé ici voilà pour qu'on puisse venir et glisser notre petit tag donc comme ceci de près et donc il nous restera une petite carte à faire décoré une petite carte un petit tag comme vous voulez moi j'ai mis un petit nœud et puis qui viendra se glisser ici donc pour mettre soit souvenirs soit un petit mot une petite photo comme on veut donc je vous montre quand même les dimensions de mon petit tag il fait 11 et demi sur 12 et demi donc il vient donc se glisser ici voilà donc le résultat final ce sera donc ceci notre petit tag notre petit mini album dans sa pochette et on referme et là il y aura une décoration à faire que je n'ai pas encore fait que je ferai ultérieurement voici j'espère que ça vous aura plu et que mes explications ont été assez simples mais bon c'est mon premier tuto donc je vais essayer de m'améliorer merci au revoir bisous